Bonjour Fabi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est avec consternation que je fais cette vidéo là, mais bon, comme on dit, c'est ce que j'aime faire à mes temps libres. Donc, vidéo ou plus, comme on le dit, j'ai pas envie de vous laisser comme ça, sans information, sans réaction, sans analyse. Donc, je me permets encore de faire cette vidéo là. Dans cette vidéo là, je vais prendre le dessin, on dirait d'une personnalité publique, pour vous donner conseil. Et je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo, pourquoi je vous dis que l'attice Iba One est une source d'inspiration et de visibilité pour ses concurrents, pour ses collègues attices, pour ses collègues du rap malien. On va se prendre un point de générique les amis, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche moi un pouce ou mon potage. Bonjour. Mon activité dans le rap serait de vous faire tomber et de vous dire que sur un fil... Avant de commencer cette vidéo là, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous annoncer cette mauvaise nouvelle là, je pense pour ma part que promotion oblige. Voilà, nous on est encore vivant grâce à Dieu. Donc on va continuer à vivre. Je pense que le 17 de certaines personnes dans le déconseille. Donc je vais demander comme ça à mon audience, qui sont ceux qui sont allés déjà écouter le dernier morceau pour demander le premier titre de l'album de mon artiste Nojo ? Qui sont ces personnes là ? Qui sont ceux parmi vous mes abonnés qui sont les déjà écouter le morceau de Nojo ? Parce que son lien est dans la description. J'ai vu que vous allez commencer à vous abonner, à commenter. Vraiment merci. Pour ceux qui ne sont pas encore allés écouter le morceau de mon artiste, c'est le moment. Le lien est juste sur toutes mes vidéos et même sur cette vidéo là. Voilà, regardez dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous commentez, vous partagez, vous likez. Encouragez les nouveaux talents. Bref, 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 bref. Triste de l'annoncer. Moi en tout cas jusque là, j'ai pris que ce soit un buzz. J'ai pris que ce soit un poisson d'avril. J'ai pris que ce soit une information fake. Mais après 1001 vérifications, franchement, c'est avec considération et tristesse que je viens vous annoncer que notre frère et grand promoteur du spectacle, M. Lamid Sangaré, est décédé dans la fleur de l'âge. Oui, apparemment. Rendons-moi l'évidence. Le promoteur du spectacle, Lamid Sangaré, s'en est allé. De suite d'un AVC qu'il avait eu, je crois, le samedi dernier. Il est décédé hier, malheureusement. Et comme je l'ai dit, en début de mes propos, je prie. J'espère que c'est un buzz. J'espère que ce n'est pas une bonne information. Ce n'est pas une bonne information. Vous savez très bien qu'il est hérité, il ne se prononce pas quand il n'est pas situé. Mais même si je suis sûr que l'information semble vraie, je suis vraiment rempli de tristesse et d'amertume. Je suis vraiment, vraiment, vraiment... Je suis bizarre actuellement. Parce que ce n'est pas que c'est mon frère, ce n'est pas que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Mais moi, pour ma part, le décès d'autrui m'interpelle toujours. Vous comprenez un peu. La mort de quelqu'un me donne toujours conseils. La mort de quelqu'un m'amène toujours à m'assager. La mort de quelqu'un me donne de réfléchir, de me répliquer sur moi-même et de me poser plusieurs questions. Si j'en parle encore avec un membre de mon entourage, si j'en parle avec des personnes qui m'apprécient, j'en veux toujours à des personnes qui m'ont blessé, qui m'ont fait mal dans le passé, c'est ce genre de question que je me pose en fait. Et j'aimerais bien que vous m'abonnez. Parce que je connais un peu la mentalité de certains d'entre vous, au regard de vos commentaires. Je dirais à 85-90%, beaucoup parmi vous n'aiment pas pardonner. Beaucoup parmi vous sont très rancunés. Beaucoup parmi vous ont tellement été blessés qu'ils ne trouvent même plus la force dans l'info intérieur et de pouvoir pardonner à ceux qui les ont offensés. Je vous comprends, je ne vous juge pas. Vous comprenez un peu? Mais je vous dis toujours que, même quand ton ennemi meurt, tu culpabilises. Parce que tu t'es dit quelque part, je pouvais me réconcilier avec ce dernier-là avant qu'il départe. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà ce que je vous dis. Je vous le dis tout le temps. Vous ne vous entendez jamais contre. Parce que vous trouvez que non, hériton, il aime trop donner conseil, il veut plaire à tout le monde, il veut dire qu'il est trop juste. Non! C'est mon éducation que j'ai reçue, là. Si vous voulez, mon éducation catholique et mon éducation familiale, là, qui me donne de vous donner ce genre de conseil, de vous faire ce genre de réaction et d'analyse. Les amis, si vous êtes en parlant avec quelqu'un, on ne vous demande pas de manger avec lui le matin, mais il soit de dormir avec lui le matin, mais il soit de vous promener ensemble. Mais libérez votre cœur. Il faut qu'au fond de vous, il y ait une paix. Il faut qu'au fond de vous, vous soyez en paix avec votre entourage. Parce qu'honnêtement, c'est toujours triste de voir quelqu'un pâtir sans qu'on lui ait accordé notre pardon, ou bien sans qu'il nous ait accordé son pardon. Vous vous rappelez de l'Amine Sangaré ici, son histoire avec l'artiste de Bordeaux-Likoufa. Vous avez vu comment j'ai chargé le problème, que ce soit sur le plan juridique, avec mes petites connaissances que j'ai, et même au niveau, on va dire, de lui mettre de la pression avec de nombreuses vidéos. Vous vous rappelez bien, vous vous rappelez un peu les vidéos qui n'ont pas dit de Bordeaux à multiplier dans le temps. Et je sais, je suis convaincu à 100% que les relations n'étaient plus bonnes en ces deux-là, jusqu'à ce que l'Amine Sangaré meure dans la flèche de l'âge. Il aurait eu, je crois, 30 ans le 30 avril. Il aurait eu 30 ans de 30 avril. C'est-à-dire, il n'a même pas encore pu avoir la chance de goûter à ces 30 ans-là que Dieu l'a rappelé à lui. Frère, moi, je n'ai jamais venu vous donner de mauvais conseils ici, parce que vous êtes nombreux. Ce que j'ai dit là, ça va loin. Je réfléchis pas dix fois d'abord, avant de venir vous dire quelque chose. Je ne suis pas parfait, détrompez-vous. Je suis plein des péchés et des défauts. Mais ce que je peux dire à autrui pour l'amener à s'améliorer, pour l'amener à changer, pour l'amener à avoir la vie autrement là, c'est ce que je fais depuis que je suis sur YouTube. C'est vrai que par moments, je me laisse emporter par ma colère où je fais des réactions un peu dues, mais dans le fond, je suis un homme de paix, un homme de réconciliation et d'unité. Pourquoi j'ai dit tout ça? Je parle aux artistes eux-mêmes, aux hommes de médias, aux hommes du showbiz, ils ne voient rien, et même dans d'autres pays aussi. Je parle aussi à leurs différents fans. Ça ne sert à rien de se détester, les amis. Je dis bien, ça ne sert à vraiment rien de se détester pour rien. Parce que quand vous allez entendre que celui avec qui je suis en guerre, ou bien en guéguerre, n'est plus de ce monde, vous allez culpabiliser. Si vous ne culpabilisez pas, c'est que vous n'avez pas un cœur sous votre poitrine. C'est ça qui est la vérité. Si vous ne culpabilisez pas, c'est que vous n'avez pas quelque chose là sous votre muscle, qu'on appelle cœur. Ressaisissez-vous. Ayez toujours la force de pardonner. Cette vidéo-là n'est pas là pour les Chinois, pour les fans de Di Bordeaux, pour les fans de Sidi Kijabaté, pour les fans d'Iba Wan, pour les fans de Gaspi, pour tous les fans du showbiz même africain. On ne vous demande pas d'aduler, d'adorer, mais au moins se la pardonner pour avancer. Parce que si vous mourez sans accorder le pardon à autrui, mais sans que autrui vous ait accorder son pardon avant que vous mourez, vous allez rendre compte à Dieu. En tout cas, si vous croyez vraiment à l'existence de Dieu, voilà, il y a ça aussi. Si vous croyez vraiment à l'existence de Dieu, vous allez rendre compte à Dieu. Parce que vous vous posez la question de savoir, chaque fois que tu faisais des bêtises, tu t'as jeune homme pour me demander pardon, non? Tu désirais que je te pardonne, non? Pourquoi ma créativité à côté de toi? Parce qu'elle a fait une erreur, tu n'as jamais daigné lui pardonner jusqu'à ce qu'elle vienne ici ou bien que tu viennes ici auprès de moi. Donc voyez la vie comme ça les amis. C'est un conseil de frères, c'est un conseil des petits frères, c'est un conseil des grands frères. Parce que c'est le grand frère de beaucoup parmi vous aussi. En tout cas, beaucoup, beaucoup de Yako à la famille Sangari. Beaucoup, beaucoup de Yako. En tout cas, les Ivoirains sont avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et en toute franchise, on espère que ce ne soit pas une bonne information parce que nous sommes tri vis-à-vis de cette information-là. Il était trop jeune, trop battant, trop dévoué, trop entrepreneur, PDG déjà à l'âge de 26 ans, je crois 26 ou 25 ans. Adieu, Yamin Sangari. Adieu. Après cette partie de tristesse-là, je commence cette seconde partie parce qu'on dirait que c'est à peu près la même philosophie. Vous savez, beaucoup parmi nous n'arrivent pas à s'assumer. Je vous explique. Moi, je pense que bien au contraire, tellement certaines personnes ont bien envie de plaire à tout le monde, ils n'osent pas afficher leur appartenance. Ils n'osent pas défendre leur opinion. Ils peuvent faire dire que moi, je suis une méritant. Non. Moi, héritant, je ne suis pas de ceux-là. Moi, quand quelque chose me plaît, ils disent ça, ça ne me plaît que ça. Mais ça ne veut pas que je déteste ça. Est-ce que vous comprenez un peu? La seconde partie de la vidéo concerne un artiste malien du nom d'Ibawai. Sans vous mentir, j'en suis devenu une femme il y a seulement deux ans. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que son talent, il est indiscutable. sa personnalité, elle, elle, est indiscutable. Il a bon cœur. Depuis que je suis YouTube, que je fais mes nombreuses vidéos, on dirait que c'est le seul, unique artiste qui s'est tout humilié pour venir vers moi. Pour venir me dire merci pour tout ce que je lui apporte ici sur mon YouTube. pour tout ce que je fais pour lui comme promotion. Il me dit merci parce que je suis fan de lui et fan de sa musique. J'en étais vraiment honoré. Mais fort est de reconnaître qu'Ibawai est une source d'inspiration pour ses concurrents. C'est la vérité. Parce que moi, j'ai l'impression que ses amis, collègues artistes qui sont aussi très talentueux pensent qu'ils peuvent évoluer seulement en clachant le plus fort. En clachant le capitaine. En clachant Ibawai. Parce que mine de rien, quand tu claches Ibawai, c'est que là, tu vas pas t'y écouter ce que tu as dit dans ta chanson, ce que tu as dit dans ton morceau. Voilà comment je vous dis aussi que Ibawai est source de visibilité pour ses concurrents. Je ne vous dis pas que Ibawai est le plus fort de tous les artistes du Mali. Ou bien, elle est le plus fort de tous les rappeurs maliens. J'ai dit pour moi, c'est le numéro un. Et pour des millions de personnes comme moi, on appelle les gladiats là, c'est le numéro un. Il faut juste respecter cela. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour dire la procure qu'il serait mieux. Je ne sais pas par quelle magie, parce que beaucoup de gladiats et beaucoup de commentaires disent que c'est chose impossible de vous rapprocher, de vraiment vous réconcilier, parce que plus vous le clashez, certes, vous avez de la visibilité, ce guéri est une source d'inspiration pour vous. Parce que vous voulez forcer, vous frotter à lui pourquoi on parle de vous aussi. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est vraiment, vraiment pas la solution. Il faut compter sur votre talent. Il faut vous affirmer par votre talent. Là, au moins demain, on dira que, ah, le mec, il s'est battu tout seul et il est devenu ce qu'il est. Désolé, il y a des hélicoptères qui passent au-dessus de moi là. C'est pourquoi vous entendez ce bruit assourdissant là. Cher Gladia, moi, ce que je vais vous dire, c'est de continuer à soutenir votre artiste bec et ongle. Mais ne le faites pas dans l'animosité. Il faut que vous soyez différent de certains fans. On peut aduler son artiste jusqu'à en mourir mais pas dans la gaussièreté, pas dans la méchanceté, pas dans les palabres, pas dans la violence. En tout cas, jusque là, au regard des comportements, au regard des réactions, des trucs, des prétendants ou bien des collègues ou bien des concurrents du Bawa Nomadi, je ne pense pas qu'il y ait un artiste qui viendrait détrôner facilement ce dernier là. Parce que d'abord, lui, c'est quelqu'un de très inspiré musicalement. Quand il a envie de vous passer un message, il le fait en musique. Donc vous ne le verrez jamais en train de faire une vidéo directe pour rabaisser ou insulter ses collègues artistes. Il ne le fait jamais. Or, beaucoup parmi eux passent le temps dans de nombreuses vidéos, dans de nombreux directs pour vouloir le rabaisser, pour vouloir le diminuer. Mais bien au contraire, comme Dieu est amour et Dieu est juste, il ne fait que progresser. En tout cas, force à l'artiste Iba One, force à tous ses fans et j'espère que ses concurrents et collègues artistes maliens ont compris mon message. Veuillez le partager dans tous les groupes Facebook d'Iba One, dans tous les groupes WhatsApp d'Iba One et partout où vous pensez que le message de ma vidéo pourra porter. C'était Ritor, votre âme serviteur. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501